Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, sujet du jour, le lieu de résidence, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait, j'ai beau réfléchir, on ne l'a jamais fait pendant toutes ces années, et pourtant, c'est un critère de discrimination, est-ce que ça vous le saviez ? Lionel, oui, bien sûr, mais est-ce que vous saviez que le lieu de résidence est un critère de discrimination ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que d'après vous, ceux qui vivent dans les banlieues, c'est bon pour, on va dire, à leur avantage ? Est-ce que d'après vous, ceux qui vivent dans les banlieues, ça a leur avantage, d'après vous ? À mon avis, pour l'emploi, non. Justement. Mais justement, c'est ce qu'il faut dire. De toute façon, en général, les discriminations, c'est par rapport à l'emploi, il faut quand même le dire. Alors, j'ai dit que tu n'étais pas bavarde aujourd'hui, hein ? Ah non, un peu fatigué, mais bon. Ah ben, qui n'est pas fatigué ? Qui ? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez vivre ? Alors, je vais faire de suite le sujet, parce que c'était censé être en deuxième partie, mais comme on a perdu beaucoup de temps. Est-ce que vous préférez vivre en ville, en campagne ou en banlieue ? Et déjà, est-ce que vous avez déjà vécu dans les trois, d'abord ? Est-ce que vous avez déjà vécu dans une ville ? Est-ce que vous avez déjà vécu dans la campagne ? Est-ce que vous avez déjà vécu dans la banlieue ? De toute façon, vous êtes obligé de vivre dans un des trois, de toute façon. Moi, j'ai vécu dans une métropole, j'ai vécu à la ville, j'ai vécu à la campagne, et je vis dans une cité. Ah ouais ? Ah ouais, toi, t'as fait la totale, dis donc. Ah ouais, là, oui. Et de laquelle te convient le mieux ? Ah moi, je préfère la campagne. Et pourtant, tu vis dans une cité ? Oui. C'est quoi ce choix ? C'est financier ou c'est un choix ? C'est purement financier. C'est purement financier. Parce que, crois-moi, que si je pouvais partir d'ici, je le ferais, mais sans hésiter, sans nombre d'hommes. C'est quoi qui te perturbe d'être dans une cité ? C'est l'ambiance ? C'est la violence ? Qu'est-ce qui te repousse dans les cités ? Qui me repousse dans les cités, c'est le manque d'éducation de certaines personnes, la violence, oui, ça gueule du matin au soir, ça te sent des insultes, comme s'il te dirait, passe-moi le sel, voilà, quoi. D'accord. Lionel, je crois que toi, t'as été qu'à la campagne, non ? Alors, moi, j'ai été en campagne, en ville aussi, ça m'est arrivé, et surtout dans les petits villages, quoi. Donc, les trois quarts de ton temps, c'était campagne ? Ah oui, c'était campagne, oui. T'y arriverais à vivre en ville ? Alors, ça dépend de la ville, attention. Paris, par exemple ? Une grande ville comme Paris, non, je ne pourrais pas. Bordeaux, tu m'as dit, tu n'as pas été contre Bordeaux, une fois, tu m'avais dit aussi. Bordeaux, ça ne me gênerait pas, oui. Bordeaux, ça ne me gênerait pas, parce que c'est très vaste, et donc, c'est très... Enfin, c'est ouvert, quoi, on va dire. C'est-à-dire, ce n'est pas une ville étouffante. Alors que Paris, je trouve que c'est vachement étouffant. Ce n'est pas du tout mon style d'habitat, quoi. Et pourquoi tu as choisi la campagne ? Alors, j'ai choisi la campagne. Bon, il fut un temps, je n'avais pas le choix, forcément, puisqu'il fallait suivre les parents. Et puis, après, je me suis... Quand j'ai pris mon envol, j'ai été m'installer en ville. Et puis, après, bon, ça m'a gonflé, et je me suis remis à la campagne. Et puis, j'en suis très bien, quoi. Je veux dire, l'air pur, ça me va parfaitement. Tu voudrais vivre à la banlieue nord de Marseille ? Non, surtout pas, non. Ben, c'est bien. Même si je connais bien le quartier. Non, il a des boutons, s'il habite à Marseille. Hein ? Comment, Angélique ? Il a dit qu'il a des boutons. Les boutons, quoi. Oui, à Marseille, je chope des boutons, parce que là-bas, ils ne savent pas jouer au foot. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais voilà, quoi. Non, mais... Enfin, non, je... Non, c'est pas que... J'ai franchement rien contre Marseille, si ce n'est que leur équipe de foot. Mais... Oh là là, que c'est pas bien. C'est pas une ville non plus où j'irais vivre, quoi. Là, tu fais des ennemis avec Angélique au niveau de l'Olympique de Marseille. Attention, ça va titiller, je le sens bien. Je sais, je sais. Mais j'y suis pleinement. Nous avons la mère Noël avec nous. De toute façon, vous imaginez, Lionel qui est pour Lyon, Angélique et Laurent qui sont pour Marseille, et moi qui suis pour PSG. On n'est pas dans la merde, je vous le dis franchement. On a des ailes de partout. Et c'est pour ça qu'on est une équipe bien renforcée avec toutes les différences. C'est ça qui est pas mal. Angélique, alors de ton côté, que la ville où tu as été à la campagne, où tu as été dans les banlieues, etc. Alors, ben oui, j'habitais dans les quartiers à Marseille. Oula, t'as été à Marseille. Et c'est comment ? Et c'est comment Marseille ? Voilà, après je suis allée dans la ville. J'ai posé une question. J'ai posé une question avec ma fille, tu vois ça. Mais à la campagne aussi avec les animaux. Mais c'est vrai que je préfère plus la campagne. Mais j'ai posé la question, c'est comment Marseille ? Oh, c'est bien. Est-ce que les préjugés qui sont dits sur Marseille sont vrais ou pas ? Mais non, c'est parce que les gens, ils veulent raconter plus loin, plus, pour se rendre plus intéressant. Ça, c'est comment défendre Marseille ? Et c'est quoi, c'est à cause du foot que tu défends ou c'est la ville vraiment que tu défends ? Non, c'est la ville, c'est pas spécialement le foot, c'est la ville. T'as vécu combien de temps à Marseille ? Pardon ? T'as vécu combien de temps à Marseille ? Ouh là ! Jusqu'en 88, ouais jusqu'à 89 quoi. Je suis là en 82 alors. T'as vécu 7 ans dans ton enfance en fait. Voilà. D'accord. Donc tu sais ce que c'est... Après, il est vrai, je ne veux pas faire de la... Enfin, je ne suis pas là pour faire de la pub non plus, mais la région marseillienne, c'est joli en elle-même. Si on prend le côté de Cassie, tout ça, c'est vrai que c'est vachement joli. Je veux dire, il y a des coins, ça a coupé le souffle. Après, Marseille même, ouais, bof quoi. Alors maintenant, je vais rejoindre un petit peu Angélique. Je suis contre Marseille, je vous le dis franchement, je l'ai dit aujourd'hui. Mais, mais, non mais tu peux faire ta tête Angélique, ça ne me dérange pas. Même Lionel le sait que je déteste Marseille, sauf le Sud. Le Sud, je trouve ça joli. Mais alors le Nord, c'est... Le Sud de Marseille est magnifique. Par contre, qu'est-ce que c'est moche le Nord ? Mais c'est bien moche. En plus, les immeubles sont détruits, c'est pas possible. C'est même pas la peine de vivre là-bas. Je parle pas de la violence. Mais là où je rejoins un petit peu... C'est vrai qu'on parle de l'époque, parce que moi j'ai vécu dans les cités aussi. Mais plus Bordeaux et Paris. Parce que dans mon enfance, j'étais partagé entre ma mère et mon père. J'étais dans une cité à Bordeaux, enfin à Bègle plutôt, à côté de Bordeaux. Et dans une cité dans l'Essonne. Donc je connais les cités aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'époque, à l'époque dans les années 80, il n'y a pas eu autant de violence comme aujourd'hui. Faut être honnête. Donc les cités des années 80, c'est pas comme les cités d'aujourd'hui. Faut être clair. Ah non, c'est sûr. Donc je pense qu'il s'est passé, je pense que c'est avec les générations, et puis avec les problèmes de société, comme heureusement que la violence a dû s'engranger au niveau des banlieues. Puis aussi au niveau des discriminations, justement. Je pense qu'ils sont tellement discriminés que malheureusement ils sont rebelles. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Mais moi qui ai vécu dans les cités dans mon enfance, je peux vous dire que j'ai jamais vécu dans la violence. J'ai oublié de préciser, c'est que moi aussi, enfin moi je suis né dans une cité, de toute façon. puisque j'ai vécu les... Alors pas longtemps, je dis pas de conneries, les 8, 10 premières années de ma vie à Montclar, Avignon, dans la cité de Montclar. Oui. Donc voilà quoi. Donc la cité, la deuxième cité la plus craignose d'Avignon. Moi j'étais à Bègle, juste à côté de Bordeaux, c'était la cité Farge, et puis il y avait Montmousseau. Et puis à Paris, c'était plus dans l'Essonne, j'étais chez mon père, c'était une cité aussi. Moi personnellement, j'ai jamais croisé de la violence dans les cités que j'ai vécues. Ah bah t'as bien de la chance, moi j'ai vu des pompiers venir éteindre l'incendie et se faire accueillir à coups de fusil à pompe. Ah ouais, tu parles de Marseille, d'Avignon, c'est ça ? Non, d'Avignon. D'Avignon, d'accord. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait les trois, j'ai fait la grande ville, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, j'ai vécu 15 ans à Bordeaux, donc tout le monde le sait, la grande ville je le connais. La campagne je l'ai vécue aussi, parce qu'à l'époque où j'étais avec ma mère, j'ai vécu pendant mon enfance dans la belle campagne bordelaise, si vous préférez. Puis en ce moment, je vis dans la campagne, parce que Sistoron, c'est une semi-ville, c'est pas forcément, c'est pas une ville, c'est pas une métropole, donc c'est plus campagne. Je sais pas, Sistoron, c'est une ville, c'est quoi, c'est campagne, c'est quoi ? On peut considérer comment ? C'est la campagne ! C'est vraiment, c'est pas plutôt une semi-ville ? Non. Vous vous considérez comme une ville de campagne, vous ? Non, moi je considère Sistoron comme une campagne. Oh bah ouais, la campagne, je trouve que c'est quand même grand pour une ville de campagne. Donc, la tête qu'elle nous fait à chaque fois, Angélique, c'est impressionnant. Vous la verrez en direct sur Skype, c'est comique, hein ? Non ? Bon, on s'en fout, vous allez me dire. Est-ce que quelque chose d'autre à ajouter là-dessus ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Bon, côté discrimination, je tiens à rappeler, voilà, concernant une enquête sur la perception des discriminations dans l'emploi, qui a été réalisée par le défenseur des droits, sachez que 34% des demandeurs d'emploi estiment avoir été discriminés dans le cadre de leur recherche d'emploi, et 19% de façon répétée. Là, c'est en général. Et à compétence égale, plusieurs caractéristiques sont considérées comme un inconvénient à l'embauche. Vous savez quel est le premier critère de discrimination dans l'embauche ? Quel est le premier critère ? En première position. Le poids ? Non, c'est pas le poids. C'est l'apparence ? Non plus. Point, point, point. C'est fait ? C'est physique ? Non. Non, réfléchis. Je viens de dire que l'apparence, c'est non, donc c'est pas le physique. Et du honnête, tu devrais le savoir. Parce que tu l'as vécu. Ces temps-ci. Eh oui. Tu devrais le savoir. Tu viens de le vivre. Eh oui, c'est l'âge. C'est l'âge qui est le premier critère de discrimination. Parce que souvent, notamment les seniors, qui sont pas mal discriminés. Et quand même, ça concerne 88% des cas. C'est quand même fort. Ensuite, leur deuxième position, c'est le fait d'être enceinte, avec 85% des cas. Et enfin, avoir aussi au niveau du style, que ce soit les vêtements, la coiffure, les tatouages, qui est en troisième position. Et ensuite, plus loin, il y a le handicap, le fait d'être une personne obèse, être transsexuelle ou transgenre, le fait d'avoir un nom aussi, un accent ou une origine étrangère. Alors, concernant le lieu de résidence, sachez que 21% pour les demandeurs d'emploi d'origine étrangère ont été discriminés en raison de leur lieu d'habitation. Ça concerne en général 16%. 16% des témoignages aux défenseurs d'un droit des droits concernent le lieu d'habitation. Est-ce que ça vous surprend ? C'est énorme. C'est beaucoup, 16. Ça fait quand même une personne sur 7, si je ne me trompe pas. C'est quand même énorme. Ça doit être un truc typiquement français parce que moi, personnellement, je ne vois pas des personnes qui essaient d'engager du personnel dire non, celui-là, je ne vais pas l'engager parce qu'il vient de tel endroit. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que, par exemple, il est bon d'être parisien et de vivre à Marseille ? Ça dépend de quelle équipe de foot tu supportes. Je rappelle qu'on parle de discrimination. Imaginons, dans un CV, tu es d'origine parisienne. Vous croyez qu'on va vous embaucher ? Est-ce qu'un Parisien a ses chances ? Est-ce qu'un Parisien qui a envie de vivre à Marseille aura des chances d'être embauché, justement ? Après, s'il a l'accent, ça va. S'il n'a pas l'accent, ça pose problème. Est-ce que vous trouvez ça normal, d'ailleurs, ces préjugés ? Non, ce n'est pas normal. Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu viens d'une ville où il y a des querelles, qu'elles soient sportives ou autres, que ça modifie ta compétence professionnelle ou autre. Alors, je tiens à préciser que cette introduction de ce nouveau critère a été faite en 2014. Donc, c'est tout récent, ce critère de discrimination. Le 21 février 2014, près d'exact. C'est ça. Donc, concernant... Sachant que les faits qui n'est pas rare que l'employeur, avant de procéder à l'embauche d'un salarié, regarde où il habite. Est-ce que ça, vous l'avez remarqué, qu'un employeur regarde en premier, enfin, dans les premiers temps, où ils vivent ? Ou d'où ils viennent, même, aussi ? Non, moi, je n'ai jamais fait gaffe, moi. Eh bien, pourtant, si. Malheureusement, si. Et dans le CV, si tu dis que tu es né d'où ils viennent, d'ailleurs, c'est souvent les questions qu'on te pose, d'où tu viens, d'où est-ce que tu sais, est-ce que ça, dans l'embauche, on vous pose des questions qu'on vous pose ? Qui c'est qui est ? Parce que moi, je ne sais pas... Oui, Ève ? Personnellement, il n'y en a jamais. Jamais. Il n'y en a non plus. Non, je n'ai jamais eu ce genre de questions. Et pourtant, ça existe. Alors, après, ça dépend peut-être des secteurs, peut-être dans les grandes villes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ça existe et il y aurait des employeurs qui regardent dans les CV en priorité, enfin, dans les premiers temps, d'où ils viennent et où ils habitent. J'avoue que c'est un peu surprenant. Il arrive également que l'employeur écarte à la lecture d'une adresse dans le cadre d'un recrutement le CV d'un candidat. Oui. Ça vous surprend ce que je vous dis, peut-être ? Ben, oui. Et pourtant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet parce que je vous le dise parce que c'est vrai. Après, c'est sûr que si... Enfin, c'est sûr, ça n'excuse pas tout. Mais si l'employeur, il connaît un peu la région, qu'il connaît un peu le truc et qu'il voit que tu habites dans la cité de machin et que tu sais que c'est une cité qui est un peu craignose ou quoi que ce soit, bon, voilà. Mais bon, attention, ça n'excuse pas le refus d'embauche puisque ce n'est pas là où tu vis qui fait que ta compétence professionnelle n'est pas bonne. Bien au contraire. Donc, voilà. Mais après, c'est débile, quoi, je veux dire. C'est débile de s'arrêter à une adresse ou à un lieu de résidence. Ce n'est pas parce que tu vis dans une cité que tu n'es pas meilleur que quelqu'un qui vit dans une villa ou autre, quoi. À compétence égale. bien sûr. Donc, voilà, quoi. C'est stupide, quoi. Alors, il y a des études récentes qui ont montré l'existence d'un lien entre le lieu de résidence et l'accès à l'emploi du fait d'une image négative attachée à certaines villes ou quartiers. Leurs habitants sont concrètement défavorisés dans les processus de recrutement. Donc, l'objectif de cette loi du 21 février 2014 est de rétablir l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires et aussi d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers, notamment les banlieues, forcément. Et les HLM, il ne faut pas les oublier, ceux-là aussi. Bien sûr. C'est quand même une question que je me pose aussi parce que là, on va parler des banlieues juste après. Est-ce que, franchement, les HLM, vous les croisez, vous avez une facilité de les croiser ou est-ce que vous les évitez, justement ? Parce qu'assistement, il y a des HLM. Il ne faut pas les oublier. Est-ce que vous les évitez à tout prix ou est-ce que vous les croisez sans problème ? Ah non, moi je vais sans problème. Et toi, Angélique ? Mais toi, tu es dans un HLM et la cité qui est à côté du collège. Ah là-bas, je ne risque même pas d'y aller. Alors pourquoi ? Non mais justement, pourquoi ? Avec tous ces émigrants et tous ces arabes. Alors là, on va se faire lancher gravement. On va se faire pointer du doigt, fusiller. Il me semble, Angélique, que je t'ai expliqué quelque chose là-dessus. Déjà, un, tu ne peux pas dire que dans les HLM qu'il n'y a que des arabes. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ça veut dire que nous, on est des arabes dans ce cas, parce qu'on a vécu dans les cités. Je ne suis pas d'accord avec toi. Deux, les immigrants, on n'y est pas responsable. De toute façon, si on parle d'immigrants, c'est hors sujet, je te dis franchement. On est complètement au sujet. Par contre, de la vie... Là-bas, vers Beaulieu, je ne pourrais pas habiter. Tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, oui, voilà, dans les cités, il y a trop de violences, là, je t'aurais suivi. Mais là que tu me dis qu'il y a trop d'arabes, je ne peux pas te laisser dire ça. Je les connais, j'en ai connu beaucoup et il n'y a pas que des personnes d'origine étrangère qui y vivent. Beaulieu, pour moi, c'est négatif. Moi, par contre, je connais les sociétés de logement que la priorité est pour les arabes. Ah, ça, c'est possible. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi on favorise justement les personnes... Alors, on ne va pas dire les arabes, je trouve ça discriminant. des subventions en plus par rapport à ces personnes-là. Oui. Putain, on va avoir... C'est du fond dû aux subventions qu'ils reçoivent, voilà. Ah oui, pourquoi pas. Mais, tu es sûre de ce que vous dites ? Est-ce que vous êtes sûre de ce que vous dites ? Est-ce qu'on favorise vraiment ? Est-ce qu'on favorise vraiment ? Parce que moi, je sais que les HLM et tout ça, c'est favorisé en priorité aux familles. Ce n'est pas une histoire de nationalité. C'est ça que je ne comprends pas. cette cité-là, oui. Pour moi, pour mon cas, c'était par rapport aux subventions qu'ils reçoivent. Donc, ils classent, je veux dire, les personnes comme ça. D'accord. Je tiens à préciser, vite fait, une parenthèse missangélique, qu'il existe, parmi les 22 critères de discrimination, il existe la discrimination en raison de la nationalité. merci au passage. Tu devrais t'excuser, d'ailleurs. Pardon, excusez-moi. Merci, Angélique. Dis-moi, je ne veux pas faire tout le temps la lèche. Ben tiens, tu vas faire la lèche, la lèche, mais on est dans une émission radio contre les discriminations, il faut faire très attention. On est dans une émission radio, on dit un peu ce qu'on pense aussi. mais contre les discriminations. Ben oui. Tu n'es pas sur France Inter, là. Tu n'es pas sur France Inter, là. Ah, je ne devrais pas sur France Inter. Voilà, donc ça, ça s'est dit, ça s'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Bon, on va parler des banlieues. Alors là, je crains le pire des réactions parce qu'on en est maintenant, je m'inquiète vraiment pour la suite. On va éviter Marseille comme ça, ça sera vite fait. On va parler de Paris comme ça. Là, je m'inquiète, Angélique va avoir les yeux rouges partout de Paris. En fait, là, ils viennent de péter l'émission en 10 secondes. Pardon ? Tu disais quoi, Lionel ? J'ai dit, elle a pété l'émission en 2 secondes. Non, ça va. En même temps, j'ai rattrapé la situation. Donc, est-ce que, déjà, tu me dis que Paris, tu ne veux pas y vivre. Si vous auriez vécu dans la région parisienne, vous auriez préféré la ville parisienne ou la banlieue parisienne ? Moi, la banlieue, sans problème. La banlieue. Sans hésiter, tu aurais fait la banlieue ? Ah oui, sans hésiter. D'accord. Alors, voilà ce qu'on dit. À Paris, on peut, par exemple, acheter des croissants en traversant la rue, rentrer tard chez soi en métro ou prendre un taxi la nuit sans se ruiner, mettre 20 minutes pour aller au boulot porte à porte sans correspondance, aller dans un parc, d'ailleurs, il y en a un peu partout à Paris, ça, c'est sûr, prendre la carte intégrale en zone 1 et 2, donc payer moins cher ou se déplacer aussi en Vélib, se promener, non, aussi aller faire les magasins à Bercy ou à Bastille ou à Châtelet, bref, il y a le choix, se promener tranquillement sans trop de risques sans se faire voler, ça, c'est ce qu'on dit, parce que, excusez-moi, les métros, on ne dira rien, parce que, excusez-moi, mais si on ne se fait pas voler dans les métros, j'aurais raté un épisode. Les écoles scolaires sont d'un excellent niveau, il paraît, c'est ce qu'on dit, ça aussi, c'est ce qui est dit, ce n'est pas moi qui le dis, on peut aller au musée aussi, visiter des monuments historiques, voir des spectacles, manger dans des restaurants variés, pas variés, s'il vous plaît, aller voir aussi des amis en une fraction de seconde, en quelques pas, ou aux stations métro, faire du sport aussi tout près de chez soi, et avoir quatre lignes différentes de métro autour de soi. Mais Paris, c'est aussi ça, parce qu'on est collé les uns sur les autres, au parc, est-ce qu'on peut dire franchement ça, qu'on est vraiment collé sur les autres en parc, parce qu'on a été à Bercy, ce n'était pas le cas. Nous qui avons été dans les parcs arborés, tout ça, moi je ne me suis pas senti étouffé, bien au contraire. On a été à Bercy, c'était bien. En juin dernier, on a été à Bercy, on n'a pas été étouffé. Non, pas du tout, j'ai vu mon petit Pandarou, donc c'était bien. Ça, tu parles du parc, alors ce n'est pas à Bercy, ça, tu parles du parc... Ouais, le truc là, le machin là, tu sais, mais tu sais, c'est pas le jardin des tuileries ? C'est ça, il me semble que c'est ça. Des tuileries ? Non, mais j'ai trouvé ça sympa. Le jardin des tuileries, c'est pas le jardin des tuileries, c'est pas le jardin des tuileries, tu te crois, la révolution française là ? C'est le jardin des plantes, il me semble. Ouais, bon voilà, c'est pareil, la tuilerie, la plante, c'est la même chose. Bref, c'est vrai qu'à Bercy, on était bien aussi, parce qu'en plus, ça nous a permis de faire certaines rencontres, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Voilà, donc non, on avait passé un bon moment, je trouvais, puisqu'on attendait le bus, si tu te rappelles, on avait même d'ailleurs pique-niqué dans le parc, donc non, non, moi j'ai trouvé ça bien sympathique et je me suis pas du tout senti étouffé. Alors, en tout cas, il y aurait quelques inconvénients à Paris, vous allez me dire si vous êtes d'accord, donc on est collés les uns sur les autres, je pense qu'au métro, là oui, on serait d'accord, ça klaxonne partout et à toute heure, ça c'est possible, beaucoup de pollution, les gamins sont à hauteur des pots d'échappement d'ailleurs, il y a aussi les éboueurs qui passent trois fois par jour, ce qui est bien, mais c'est moins bien quand on habite dans une rue à sens unique, ensuite, on va souvent au relais colis car le facteur n'est pas passé, car l'interphone est en panne ou le facteur est passé à 11h, en plus, ensuite, on ne peut, on ne peut pas pouvoir aussi dormir de la nuit car les jeunes du haut font une soirée sans prévenir avec de la musique très forte, des cris des jeunes, des micros, mais ça c'est partout, c'est ça que je comprends pas. Oui, il n'y a pas que dans les grandes villes, même nous, moi ici, à Sistouron, quand on a fait le mariage et l'anniversaire de mariage, même que je suis en résidence en villa individuelle, on a minimum prévenu les voisins, je veux dire, donc voilà. Oh, ça c'est fait. J'ai réveillé les morts, je crois. Donc en banlieue, maintenant on va passer au banlieue, sachez qu'en banlieue on peut être tranquille, c'est ce qu'on dit, on peut être tranquille, il y a moins de circulation, il y a moins de bruit, il y a moins de travaux, on peut avoir un appartement plus grand, ou une maison, un jardin, bref, de la place, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le 77, ou 78, non 78 on a été, en juin, on était dans le département 78 je crois. C'est vrai. On peut payer sa nounou moins cher, on peut aller chercher ses courses dans n'importe quel grand magasin, au Carrefour, au Champs-le-Clair par exemple, on peut rester bosser de chez soi, en pyjama, en invoquant la grève vers un TPSNCF par exemple, on peut avoir un bureau invré, on peut bronzer aussi dans son jardin ou sa terrasse tranquillement sans entendre les klaxons, on peut profiter sereinement car les gens sont moins stressés, je ne sais pas si c'est vrai ça, et on peut dormir le week-end sans être réveillé par les klaxons, les éboueurs, le marché, les camions. Mais la banlieue, c'est malheureusement aussi ça, parisienne je parle, attendre 10 minutes le RER sur le quai, dans le froid, on peut être collé aux autres dans les transports quand il y a grève, on peut mettre presque une heure pour aller au boulot, ça c'est vrai, c'est vrai que ça par contre, il y a un écart monstrueux entre le lieu de résidence et le lieu de son travail, il y a aussi un tout petit peu plus de risque de se faire cambriolier qu'à Paris, ça je ne suis pas d'accord par contre, peut-être pour les mettre à la limite, ensuite courir après son RER car celui-ci est arrivé une minute en avance à sa gare, et pour n'importe quel déplacement, il faut souvent prendre sa voiture, ça c'est vrai par contre pour la banlieue, donc dans tout ce que je vous ai dit, est-ce que c'est mieux la ville ou est-ce que c'est mieux la campagne ? Et pourquoi surtout, pour vous ? Moi je ne changerais pas d'avis, je préfère 100 fois la banlieue, dans le sens où, c'est vrai que tu as le calme, tu as ce côté campagnard un peu aussi, donc c'est tout à fait ce qu'il me faut, après pour ce qui est transports, honnêtement, moi qui ai été chez ma belle-sœur pendant une semaine, elle habite en banlieue, au niveau des transports, on n'a pas eu besoin de courir pour choper le RER ou quoi que ce soit, quoi. Donc, bon d'accord, il faut calculer son temps, le temps d'aller de la banlieue à la capitale, mais bon après, c'est largement jouable, quoi je veux dire, il faut qu'ils arrêtent d'être stressés les parisiens, c'est pas bon pour eux. Moi ce qui me perturbe le plus, et je dis ça en tant que parisiens, imaginez ça, c'est quand même fou, c'est leur visage fermé, parce que... Ils font constamment ma gueule, c'est des stressés de la vie, je veux dire, à chaque fois qu'on va sur Paris ou quoi que ce soit, à chaque fois que je croise des personnes, et tu sais, toi t'arrives, t'es frais, je veux dire, t'es frais, t'as la patate, tu viens du sud, t'as le sourire et tout, t'as les mecs qui te regardent, on dirait que t'es un zombie, pour eux t'es pas normal. Elle va vous dire quelque chose. Moi il y a, je vais maintenant régulièrement dans le nord de la France, à Aulnoy on trouve, et je peux te dire que c'est pas une grande ville, je veux dire, apparemment c'est un petit pas plein, mais tout le monde tire la tronche, mais c'est incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai un petit peu quitté Bordeaux, parce que franchement, ça m'étouffait, j'en pouvais plus. Même si Bordeaux est un peu plus vivant que d'autres villes, mais ça m'étouffait, je vous dis franchement. Donc selon une étude de l'INSEE Paris en 2010, sachez qu'il y a 3 millions de familles installées en Ile-de-France, dont seulement 500 000 à Paris, et cette part baisse quand le nombre d'enfants augmente. Je pense que dans toutes les villes, c'est pareil. Marseille est compris, je pense. Ensuite, autre chose, c'est que sauf salaire important, les Parisiens finissent généralement par passer le périph, et ils ne sont pas poussés vers la banlieue dans un élan d'enthousiasme, mais par nécessité. Et avec un bébé, on peut se débrouiller dans un deux-pièces, mais lorsque le deuxième arrive, ça se complique. Je pense que c'est partout pareil, ça aussi. La tranquillité aussi, on part aussi d'un logement plus grand, les espaces verts et l'urbanisation moins dense tentent les Parisiens lorsqu'ils deviennent parents, mais leur projet n'est pas forcément compatible avec leur lieu de travail et leur budget immobilier. C'est pour ça qu'il faut se dire... C'est pour ça que la contrainte de vivre en ville, c'est aussi les loyers. Et ça, on ne le dit pas. C'est ça. Quand tu vois les prix, c'est exorbitant. En tant que locataire, attention, c'est un truc de ouf. Quand tu vois que un studio, ça vaut le prix d'un T3 ou d'un T4 ici, ça fait peur. un studio de 20 mètres carrés à 750 euros, voire plus, ça fait peur. C'est sûr qu'il faut être honnête, en ville, on a tout. Il y a les administrations, il y a les magasins. En ville, on n'a rien à regretter. On a tout sur le terrain. Mais c'est étouffant. Il y a le stress, il y a tout. Après, vivre en campagne, il y a moins de prestations. On est obligé d'aller dans une grande ville pour les administrations. Par exemple, nous assisterons, on est obligé d'aller à 40 km à Dignes pour aller à la CAF, tout ça, etc. Ça, il faut se le dire. Ça, c'est vraiment le point faible de la campagne. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de respirer le bon de l'air, notamment pour sa santé ? Je peux vous dire que ça fait du bien. En tout cas, c'est pour ça que je suis en campagne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quoi, pour vous, le critère numéro un de vivre en campagne ? C'est le côté respiratoire ou c'est le côté le prix des loyers ? Quels sont pour vous les premiers critères pour vivre en campagne qui vous ont poussé à vivre en campagne ? Moi, c'est le no stress. C'est ça. Oui, le calme. C'est le calme, la sérénité. Je ne vais pas dire que tu vis à la cool, mais tu n'es pas en train de courir à droite à gauche en te disant que je suis en retard pour ça. Non, c'est tranquille, c'est posé. Tu vis tout simplement. Tu prends quelqu'un d'un parisien, de toute façon, un parisien ne pourra pas se permettre de me dire que dans Paris, le mec, il vit. Ce n'est pas possible. Tu as les mecs, tu les vois courir du jour au lendemain. Les mecs, ils ont le temps terme. dans leurs paroles, c'est limite si tu n'arraches pas la tête. Enfin, voilà quoi je veux dire. Alors que nous, on est posé, on est tranquille, on est serein. Et puis, voilà quoi je veux dire. Alors oui, il y a aussi le prix des loyers, forcément, puisqu'en campagne, c'est toujours un petit peu moins cher qu'en ville. Bon, on est loin de tout, on est loin des commerçants, on est loin des administrations. Mais bon, comme on dit, maintenant, il y a Internet aussi. Donc, voilà quoi. Et puis, c'est quoi de faire la cave ? Tu ne descends pas tous les deux jours, je veux dire. Donc, tu descends une fois pour un rendez-vous et puis basta, je veux dire. Ça reste quand même un point faible parce qu'on est obligé de, surtout toi par exemple, parce que moi, je ne suis pas concerné là-dedans, mais cotiser pour de l'essence et cotiser pour, même pour les transports. C'est un budget, c'est tout. C'est fait en connaissance de choses. maintenant, demain, certains événements feraient que je ne peux plus me permettre de vivre en villa ou quoi que ce soit et que je suis obligé de me rapprocher d'une grande ville et quitte à vivre par défaut dans la ville, je le ferai parce que je n'aurai pas le choix et puis c'est tout. Et ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Je dis ça parce qu'on dit que c'est moins cher de vivre en campagne, je ne suis pas si totalement d'accord avec ça parce que, oui, les loyers sont moins chers, c'est vrai, mais pour les déplacements, pour les déplacements, je peux vous dire qu'on paye quand même parce que, on parle de cisteron, il faut quand même prendre une voiture pour faire des courses. Par exemple, en ville, il n'y a pas besoin de ça, il y a juste à prendre un tramway, on n'en parle plus. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut qu'on fasse des kilomètres pour aller dans les administrations, donc c'est compliqué. Donc, on dit que c'est moins cher peut-être au niveau des loyers, mais ça coûte quand même cher notamment pour faire des démarches et pour faire des courses. Et puis, il me semble, à mon sens, que les magasins sont plus chers en campagne qu'en ville. Ah oui, bien sûr. Quand on regarde les supermarchés, tu regardes les différences de prix dans les supermarchés de campagne, c'est beaucoup plus cher que les villes. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça ? Moi, j'ai pu constater des écarts de prix, mais bon, après, rien de bien d'exceptionnel non plus. Je veux dire, les écarts de prix, ça ne dépasse pas un euro. Donc, tu vas me dire, un euro, ça reste quand même un euro, c'est sûr. Mais bon, après... Par article. Par article. Parce que si tu prends plusieurs articles, tu verras la différence. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai connu à Bordeaux pendant 15 ans, donc je sais de quoi je parle. Je peux vous dire que là, dans le magasin qui est à côté de chez nous, à Sisteron, c'est plus cher que ce que j'ai fait à Bordeaux. Ça, c'est vrai. C'est sûr que si tu vas dans les supérettes, ce que moi, j'appelle les supérettes, ça t'arrache le slip. C'est toujours plus cher dans les supérettes que dans les grandes surfaces. Je parlais du grand magasin, je ne parlais pas des supérettes. Ah, d'accord. Je parle de... On ne va pas dire la marque, mais... Oui, c'est ce que j'ai suivi. De S.U. Si j'avais su, c'est ça. Donc, voilà. Est-ce que Angélique veut rajouter quelque chose qui fait la tronche, elle fait des yeux comme si je ne la voyais pas. Elle me tire la langue en plus, elle ose. Elle ose me tirer la langue. Mais quelle honte. Oh, je l'ai une fille. Ben voyons ! Ben voyons ! C'est de mieux sans mieux. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de toi qui as vécu en campagne ? Est-ce que tu peux dire que c'est cher ou est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon pour la santé, etc., etc. Non, la campagne, c'est bien rien que pour les animaux. Oui. Oui, parce que j'adore les animaux. Oui, mais alors, excuse-moi, tu ne vas pas promener ton chat d'or en laisse en campagne ? Ah ben si, tu as... Ah, les chevreuils, les sangliers. Les chevreuils ? Ah, samedi. Oui. Ah, les chevreuils. Ah, c'est pour ça, pour bouffer, surtout pour la chasse, c'est ça, tu veux dire ? Non, parce que je les fais peur, les chasseurs, moi. Ah, d'accord. Et les sangliers, c'est bon, Obélix, ça ne doit pas être loin, d'ailleurs. Non, Obélix, c'est samedi, on l'avait dit. Ah ben voyons, ça tire moi encore, je crois rêver. Et les dippiques, c'est Lionel. Oh ben putain, vous considérez Lionel comme un chien ? Tu vas du genre à marcher à quatre pattes et remuer la queue. Ah ouais ? Je ne sais pas, je ne veux pas le dire. Ah bon ? Lionel, il veut son petit non-noss ou il veut son petit non-noss du jour ? Déjà qu'il se fait appeler Robert, alors imaginez... Ouais, j'arrive au camion, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que tu t'es fait un peu Robert hier ? Ah, d'accord. C'est pour ça. Bon, on continue. Est-ce que, par rapport aux écoles aussi, par rapport aux enfants, est-ce que c'est plus pratique en campagne ou en ville ? Et là, c'est la question qui tue, encore une fois. Non, mais ça dépend, ça dépend. C'est vrai que maintenant, si on devrait parler en campagne, dans les petits villages ou dans les petites bourgades, ça devient compliqué pour les gosses parce que les écoles, elles ferment parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, il n'y a pas assez de tout ça, donc ce n'est pas évident pour ces écoles-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ferment à cause de ça. C'est vrai que de ce côté-là, ce n'est franchement pas évident. Après, en ville, c'est toujours pareil. Ouais, c'est bien si l'école de ton fils, elle n'est pas à l'opposé de là où tu habites. D'accord. Ah oui, comme moi. Par exemple. C'est un exemple. Je crois que ce n'est pas la même chose, mais c'était pour savoir si c'était plus pratique en ville ou en campagne d'être à l'école. Parce que le problème de la campagne, c'est qu'il n'y a pas des écoles dans toutes les villes. Parce que moi, je parle de ce qui m'est arrivé, j'étais obligé de prendre un bus qui fait 40 kilomètres pour aller à mon école quand même. Et pourtant, c'est-à-dire que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément des collèges et des lycées notamment. Donc, des fois, j'étais obligé de prendre un bus et faire 40 kilomètres pour aller dans mon collège quand même. Chercher l'erreur. Donc, au niveau scolaire, c'est chiant. Parce que tu es obligé de te lever à 6h du matin pour prendre ton bus à 7h pour être à l'école à 8h. J'ai bien connu ça. Ça, je peux vous dire que ce n'est pas pratique au niveau scolaire. Toi, tu as connu ça, Lionel, c'est ça ? Ah oui, j'ai connu ça. Me lever à 6h, prendre le bus à 7h pour arriver à 8h, moins de quart devant le collège, finir à 5h pour avoir le bus et rentrer à la maison pas avant 6h, 6h15, 6h30. Moi, tu prenais le bus à 6h du matin. Ah, 6h du matin, tu vas prendre un bus pour aller au collège ? Ouais. Ah ben, 6h du matin, c'est fort quand même. Ils dorment pas chez vous, les gens. 6h du matin, mais quelle horreur. Donc voilà, ça, c'est l'inconvénient qu'il fallait que je souligne aussi au niveau des écolèges. Oui. Tu sais que je... Canal+, bonjour, tu sais qu'on entend. Donc, autre point, autre chose qu'on va pouvoir parler... tu parles de Canal+, j'ai pas dit Canal+, j'ai dit Canal+. Là, t'es en train de te faire étouffer, Lionel, et puis peut-être que tu lui fais titiller le pauvre... Non, ça va, il arrête. Ça va. On sait jamais, ça peut faire un... ça peut faire de l'effet, on sait jamais. On se prend de piquer le casque, parce que sinon, il y en a eu, je crois qu'ils faisaient des bons au plafond. Oh, Lionel, enfin ! Et puis, c'est une femme, on n'a rien à dire. Alors, on va parler... Oui ? Tu disais ? Jolie femme aussi. C'est tout. Ça s'est dit, ça s'est fait. Ève, si tu te fais draguer en direct, j'y peux rien. Et là, je me dis, heureusement qu'il y en a une qui n'entend pas. Enfin, j'espère qu'elle n'entend pas en direct, parce que je crois qu'elle va en faire toute une scène. Ça va, ça me vient tout honneur, il n'y a rien de méchant. Donc, sujet sensible qu'on va parler, on va parler des violences dans les banlieues. Forcément, c'est un sujet qu'il faut en parler. Donc, certains espaces se sont plus touchés par des conflits violents que d'autres, et ces conflits ne sont pas les mêmes suivant les espaces. Donc, par exemple, on note que dans les banlieues, la violence se manifeste par des rixes entre bandes et des combats. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Il y a les vols, les agressions physiques aussi qui sont présentes la plupart du temps. On peut rajouter les drogues, plein de choses. Selon l'AFP, les viols, les viols plutôt, pourquoi les viols ? Les vols plutôt, les vols, non parce que j'ai remarqué viol et c'est plutôt bizarre. Les vols violents à Paris augmentent et surtout dans les transports en commun. Selon le Parisien, 9501 agressions pour vols ont été comptées au cours des 11 premiers mois de l'année en 2010 contre 6821 à la même époque en 2009. Soit une augmentation de 39%. Et vous savez que plus les années passent et plus ça augmente la violence. Il y a quand même 50% des vols à Paris sachez que Paris est le principal lieu de ces agressions et 27,4% ayant eu lieu dans la Petite Couronne. Vous savez ce que c'est la Petite Couronne ? C'est quoi la Petite Couronne ? Tu devrais savoir ça Lionel. C'est quoi la Petite Couronne ? Je ne sais pas quoi. Et bien c'est les départements voisins. Voilà. Tout simplement. L'intraveur rose. Voilà. Donc 22,3% dans les départements de la Grande Couronne. Alors la Grande Couronne, alors la Petite Couronne si vous préférez, c'est les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. La Grande Couronne, vous ajoutez l'Essonne, la Seine-Nemarne, Val-de-Oise, Yvelines. C'est-à-dire tous les départements parisiens. Donc tout ceci nous amène à la preuve que la majorité des violences de type espace public se situent donc dans les... D'après vous ? Où ça ? Dans les petites couronnes. Eh non. Oui c'est ça, dans les banlieues exactement. On peut dire ça comme ça. Et non dans les campagnes parce qu'on dit souvent... Parce que c'est souvent l'avion dans les banlieues et pas dans les campagnes. Et ça on peut l'affirmer. Mais est-ce que pour autant les campagnes sont épargnées par la violence ? Non, plus maintenant. Il y en a de plus en plus même. On peut vraiment souligner que les campagnes maintenant sont visées par la violence ? Largement, oui. Est-ce que tu as par exemple un exemple à donner ? Il y en a eu... Enfin il y en a eu... On en entend un petit peu parler quoi. Je veux dire. Des petites violences du silice. Là il n'y a pas si longtemps c'était sur Gap, je crois. C'est beaucoup de Gap quand même. C'est une ville, ce n'est pas la campagne. C'est une ville en campagne. Elle est entourée de montagnes. Ouais. Ah parce que pour toi la montagne c'est suffisant pour dire que ce n'est pas une ville ? Oui, il n'y a pas que du béton. C'est grand quand même. Il ne faut pas déjà gérer. C'est une ville. Non mais certes c'est grand mais bon quand on t'entend... Même ici tu vois par exemple sur Cisteron on n'est pas à l'abri de trafic de drogue ou des trucs comme ça tu vois. Oui. Donc voilà. On dit que ça n'existe que dans les grandes villes. C'est faux. Même les petites villes sont touchées que ce soit des agressions, des viols, etc. Je veux dire on n'est franchement pas à l'abri. Les cambriolages il ne faut pas les oublier aussi. Les cambriolages il y en a partout. Et malheureusement les cambriolages c'est plus en campagne qu'en ville. Bien sûr puisque c'est isolé donc l'isolement il fait beaucoup. Il faut quand même le souligner. C'est quelque chose qui n'est pas dit et qu'il faut quand même souligner. Il faut quand même le rappeler. On n'est pas forcément à l'abri en campagne. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc les banlieues l'histoire des banlieues aussi. Vous savez que ça a commencé il y a longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui l'histoire des banlieues et de la violence. Vous savez quand est-ce que ça a commencé ? Après la guerre ? Après la guerre exactement. La seconde guerre mondiale. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en 54. Il y a eu le décret du 30 décembre 58 par rapport aux ZUP. Vous savez ce que c'est les ZUP ? C'est quoi les ZUP ? Qu'est-ce que les ZUP ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Zone urbaine Je crois que c'est ça. C'est juste pour vous faire chier. Donc les ZUP qui ont permis de la construction des logements sociaux en nombre pour faire face aux besoins de l'époque. Et là on part de 58 en 1958 quand même. Donc il y a eu ce décret qui a tout à commencé là. Et après les classes populaires c'est populaire de toute façon. Les classes populaires emménageant dans ces HLM sont souvent heureuses de trouver un logement salubre doté de WC et souvent vaste par rapport à leur ancien logement. On parle de l'époque. Ensuite les banlieusards entre 1945 et 1975 connaissent un taux de chômage très faible. Il y a aussi le problème du chômage qu'il faut quand même le rappeler qui est aussi la source des violences. Est-ce que ça on peut le dire aussi que le chômage est malheureusement aussi la source et aussi les problèmes de société. Est-ce que c'est la source aussi de toutes ces violences dans les banlieues ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Ça y joue un petit peu forcément puisqu'il y a un rejet de la société des personnes qui viennent de la banlieue. De toute façon quand on dit que tu viens de la banlieue c'est que t'es un bon pour rien. Donc voilà. Après il y a eu la crise dans les années 70 on parle des crises pétrolières des crises de l'automobile qui a dégradé tout ça et qui malheureusement les banlieues ont été touchées par rapport à tout ça et c'est donc à partir de 1975 que la banlieue connaît ses premiers problèmes. Et aujourd'hui les banlieues sont souvent à tort réduites et certaines cités et autres grands ensembles sensibles caractérisées par un déficit d'intégration sociale et aussi un taux de chômage plus important que la moyenne l'existence d'une économie parallèle ou encore des phénomènes de violences urbaines. Et c'est dans les années 80 que l'on a commencé à parler de crise des banlieues depuis les images il y a les images de voitures incendiées et d'affrontements entre jeunes et policiers qui arrosent la une des journaux et ces cités et grands ensembles sont l'objet de politiques publiques importantes et sont notamment fortement étudiées par la sociologie. Les premières émeutes en France c'était en 1979 tiens qu'il y avait quatre belles années ça a commencé à Vox à Vox en Velin dans la banlieue de Lyon qui opposait des jeunes à des policiers comme le plus souvent c'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent maintenant et ça a commencé là en France et puis ça s'est dégradé malheureusement d'année en année notamment aujourd'hui parce que plus ça va plus la décennie ne passe et plus la violence est forte je trouve. pourquoi d'après vous c'est si fort la violence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pour vous pousse aujourd'hui ces banlieusards à être aussi violents ? D'après vous quelle haine ils ont ? Est-ce que c'est le fait qu'ils sont surjetés ? Est-ce que c'est le chômage ? Est-ce que c'est la société ? Qu'est-ce qui pour vous les rend comme ça ? Pour moi c'est le rejet total de la société de toute façon. Pour moi ils sont tellement mis à l'écart discriminés puisque c'est le cas de toute façon enfin voilà quoi je pense que pour moi comme je te l'ai dit tout à l'heure ils sont en banlieue donc c'est des bons à rien et puis ça a été vite fait de mettre ce qu'on appelle la racaille dans les banlieues dans les trucs comme ça les mettre de côté ça a été vite fait donc du coup il y a cette image là aussi. Concernant les oui ? Quelqu'un voulait dire quelque chose ? J'ai entendu quelque chose ? Non ? Moi par exemple ici en Belgique c'est pas le même cas c'est pas pareil et moi je dirais que la première cause de violence ici dans les cités c'est je vais dire l'institutisme les parents qui démissionnent de leur rôle de parents les enfants entraînent du matin au soir avec d'autres enfants donc les filles entraînent avec des adolescents et voilà ça entraîne des actes de violence de violence de brutalité de brutalité moi avant de venir ici avant d'emménager dans la maison je vais dire un mois avant de savoir que j'avais la maison j'ai appris qu'il avait une petite de 11 ans qui s'était fait violer par deux garçons de son âge donc tu vois ici par exemple tu vas tu vas rester ici en Belgique moi je parle en Belgique tu vas dans des cités les gosses en été à minuit ils prennent encore dans les rues je comprends alors pour continuer toujours sur les violences sachez que les cibles de la violence s'affirment comme étant publiques les institutions publiques par exemple la police l'EDF le GDF les postes les écoles les transports les commerçants qui sont les principaux touchés et il s'agit essentiellement d'institutions qui sont en rapport avec les moyens d'intégration et qui proposent quelque chose qui n'existe pas ou peu dans le pays des migrations et d'un point de vue de la perspective sociologique c'est à dire l'étude des phénomènes sociaux ces actes mettent en avant la notion d'incivilité et l'absence de civilité ou pour se faire entendre et respecter la personne voilà en fait que cette personne puisse se faire entendre il suffit que la personne hausse le ton sauf que c'est pas forcément la meilleure solution or l'espace public ne doit jamais être approprié par un individu la civilité doit impliquer une certaine neutralité dans cet espace et il ne faut donc pas imposer à l'autre sa spécificité de plus les violences urbaines remettent en cause le fonctionnement de la vie collective basé sur le respect mutuel la communication et l'échange entraînant par la suite un sentiment d'inquiétude avant de se traduire par des dégradations donc les bris de vitres les boîtes aux lettres aussi qui sont touchées les graffitis aussi ah les fameux graffitis les fameux graffitis tout le monde l'a vu ça tout le monde a connu dans toutes les décennies même les années 80 les graffitis il y en avait toujours eu ça vous choque les graffitis ? non est-ce que pour vous c'est une forme de violence les graffitis ou est-ce que c'est plutôt un message ? ça dépend à quoi ressemble le graffiti quand même mais c'est ça moi je dirais tout dépend si c'est contrôlé ou pas par exemple dire voilà à des jeunes vous aimez faire vous avez un sens artistique vous voulez faire un délire voilà on a des murs ici à disposition vous les met à disposition vous pouvez vous avez le champ libre et voilà exprimez-vous donc pour vous le graffiti reste un moyen d'expression libre et non violente après ça dépend des messages des graffitis qui ont ni fait ni cesse c'est vraiment vraiment pour s'exprimer voilà pour faire face à un message moi je suis d'accord ça me fait penser à la chanson on écrit sur les murs c'est ça comme ça ça me parle de suite cette chanson donc afin de faire face à cette situation les pouvoirs publics et le gouvernement se sont efforcés de mettre en place des moyens personnels et matériels pour lutter contre cette incivilité ce sont les professions de l'hospitalité donc les concierges les gardiens et les contrôleurs et face à l'augmentation du sentiment d'insécurité et de la délinquance juvénile de groupe l'état a constaté que la seule prévention sociale ne suffisait plus il a donc dû adapter l'administration policière en vue d'une réponse rapide, cohérente et systématique moi je ne suis pas totalement d'accord parce que des fois la police abuse de leur pouvoir des fois je tiens à le dire d'ailleurs la police est-ce que vous trouvez que justement moi c'est ce que je pense est-ce que vous êtes du même avis que moi qu'ils abusent parfois de leur pouvoir justement par rapport aux banlieues ou est-ce qu'ils font leur travail au niveau de sécurité qu'est-ce que vous en pensez de vous de ça moi personnellement je crois qu'ils font leur travail et qu'il y a beaucoup de personnes dans l'équité qui regrettent même qu'ils ne soient pas assez présents qu'ils ne soient pas là de façon plus prononcée d'accord Lionel tu es d'accord avec ça Lionel est plus là pardon oui non je suis là c'est bon pour moi il y en a qui font certes leur travail il y en a qui jouent les cow-boys je merci je pense que ils font leur travail dans le sens où maintenant on leur met une telle pression qu'ils sont obligés ils sont à la limite d'outrepasser leurs droits et quand ils dépassent ce petit ce petit fil qu'ils ont qu'on leur laisse de suite ça donne le droit à des bavures policières etc mais il faut savoir qu'avec la violence qu'on a actuellement ils sont tellement sur les dents qu'ils n'arrivent plus à à jauger cette petite limite là donc moi je dis que de toute façon on en a besoin quoi qu'il en soit donc un flic est un flic maintenant il a il ne faut pas que le flic aussi oublie qu'il a il a il a à faire un texte de loi et que ce n'est pas parce que tu es flic que ça te donne porte ouverte à tout donc dans ce sens moi je dis que ouais ils font leur travail mais il y en a certains que non ils ne le font pas du tout alors je vais vous parler chiffres vous allez voir c'est quand même impressionnant sachez que de 1950 à 1996 la criminalité a été multipliée par 6,4 sur l'ensemble du territoire deux grandes tendances se dégagent sachez qu'une relative stabilité des homicides et aussi des atteintes aux meurs et des infractions contre la plupart des réglementations et en parallèle aussi une explosion des vols et aussi des infractions à la législation sur les stupéfiants les dégradations parce que c'est vrai qu'il faut parler de la drogue aussi donc le nombre de crimes et délits constatés est passé de 3 170 970 en 1987 à 3 559 617 en 1996 donc ça a augmenté et puis aujourd'hui imaginez 20 ans après combien on est donc la même année les crimes et délits contre les personnes représentent 5,57% de la criminalité globale et les coûts et blessures volontaires ont augmenté de 6,09% par rapport à 1995 ainsi les destructions et les dégradations de biens de 6,34% dont plus de 11% pour les incendies commis contre les biens publics et privés donc là ce sont des chiffres qui datent de 20 ans je ne vous cache pas mais ça vous fait aussi une idée d'aujourd'hui à combien on est si ça a bien augmenté selon la classification de la direction centrale des renseignements en généraux les violences urbaines ont connu aussi une ascension fulgurante depuis 92 et dans un autre rapport de la DCRG il apparaît que le nombre de personnes blessées dans le cadre de violences urbaines a lui aussi augmenté passant de 1160 en 1993 à 1642 en 1996 c'est à dire en 3 ans c'est pas mal et en 1997 les violences urbaines ont été à l'origine de la mort de 15 jeunes 1973 ont été blessés et il fait également état de l'accroissement considérable des incidents du type violence collective de jeunes dénués de connotations anti-institutionnelles et des confrontations entre bandes rivales ça aussi on va en parler pour le contrôle d'un trafic illégal les fameuses bandes les fameuses bandes en banlieue c'est pas un peu facile si c'est facile maintenant tu peux même plus te balader en groupe en groupe d'amis sans te faire passer pour une bande de toute façon parce que maintenant on parle d'une bande aussitôt qu'il y a un attroupement de 5 personnes minimum donc voilà donc maintenant tu vas te balader à une dizaine entre collègues entre potes ou tout ce que tu veux t'es obligé que tu vas te faire stopper net je veux dire t'as au moins un contrôle d'identité qui va se faire tout ça parce que vous êtes une bande alors non je veux dire puis c'est facile de remettre tout sur les bandes de jeunes par exemple je veux dire parce que dans la bande il y en a peut-être un connard et tout le reste ça va quoi alors autre problème qu'on peut constater aussi les banlieues là je parle des jeunes cette fois c'est les échecs scolaires qui sont pas mal mis en avant dans les collèges des banlieues nombreux sont ceux qui partent du collège sans le diplôme de brevée du collège il faut quand même le dire et pour donner un exemple concret il y a une étude du journal Le Monde qui montre qu'en 2005 le taux de réussite de DNB au DNB c'est la première fois que j'entends ce mot était de 54,1% dans un collège de banlieue 54,1% c'est très faible alors que le taux de réussite sur l'ensemble de la France est de 79,4% ça fait mal au cul quand même et les jeunes considèrent plus les écoles comme des lieux d'exclusion ou de répression que comme des lieux d'accueil et d'éducation est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? moi je pense surtout c'est que moi je parle surtout pour la Belgique quand je vois des parents des missionnaires qui laissent les enfants traîner dans les rues du matin au soir au lieu de dire écoute tu viens de l'école on va s'asseoir tu vas manger un petit bout on va faire les devoirs ensemble on va regarder à faire à l'école est-ce que tu as un devoir à faire est-ce que tu as quelque chose à faire pour ta maîtresse non l'enfant il reste là dans la rue à traîner du matin au soir et puis il vient de se dire ah mais moi je viens de doubler j'ai doublé mon année j'ai triplé mon année ils sont fous royalement les parents qui hurlent à minuit parce qu'ils laissent pas de rentrer voilà et l'enfant il accourt le lendemain à 8h du matin et à minuit les parents sont seulement en train de les appeler qu'ils sont en train de traîner dans la rue comment veux-tu que l'enfant réussisse avec de telles je veux dire de telles modes de vie c'est impossible alors autre problème qui dit échec dans les études dit aussi échec d'après vous où ? par la suite ? dans le milieu professionnel dans les milieux professionnels forcément sachez que pour tous après les études il y a la vie professionnelle et là encore la banlieue échappe à la règle le taux de chômage prépondérant surtout chez les jeunes fait baisser les bras à nombre d'entre eux et dans les banlieues le chômage et la discrimination à l'embauche sont source de désespoir le manque d'entreprise dans les zones de banlieue et aussi le manque de qualification des candidats il y a aussi la discrimination des jeunes issus de l'immigration qui sont les raisons majoritaires de ce taux de chômage important sachez qu'en 2004 par exemple 20,7% des habitants de banlieue sont au chômage c'est beaucoup et chez les 15 à 25 ans 36% des hommes et 40% des femmes se retrouvent sans emploi et en 2005 malgré la période d'embellie sur l'emploi le taux de chômage ne cesse d'accroître certains jeunes qui poursuivent des études universitaires se retrouvent au chômage ou dans des emplois sous-qualifiés et pour les jeunes vivant en banlieue déjà en 1999 le taux de chômage était de 39% l'état d'ailleurs a essayé de les fournir des outils d'aide comme les contrats par état pour embauche des RMistes il y a aussi les pactes juniors etc les accompagnements des jeunes mais ça ne suffit pas pour avoir on va dire quelque chose de bien au niveau professionnel pour avoir un bon avenir on va dire ça vous surprend ce que je vous dis ou vous étiez concerné par ça parce qu'il y en a certains qui ont vécu les banlieues donc oui non non oui non ça ne me choque pas ça ne te choque pas ça ne vous surprend pas surtout non absolument pas est-ce que vous avez quelque chose à rajouter moi je dis j'ai simplement à dire que je rejoins un peu ce que Ève a dit dans le sens où les parents sont devenus démissionnaires en fait dans le sens que maintenant ils prennent les milieux scolaires pour des milieux d'éducation il ne faut pas oublier que l'école n'est pas là pour éduquer son enfant mais pour lui apprendre c'est un lieu où tu viens pour apprendre et puis pour t'enrichir mentalement etc mais l'éducation de l'enfant ne se fait pas à l'école elle se fait via les parents donc après il ne faut pas s'étonner que les gamins comme elle a dit Ève que les gamins à un certain âge et bien ouais à 2-3 heures du matin ils se soient dehors et limite s'ils ne crachent pas la gueule de leurs parents je veux dire donc moi je dis que les parents ont une grosse responsabilité là-dessus donc en gros si j'entends les choses si j'entends ce que j'entends c'est à dire que pour vous les parents on va dire rejettent on va dire démissionnent de leur éducation en disant voilà c'est l'école qu'ils vont apprendre tout etc et les parents ils se votent tranquilles ils se disent il y a l'école qui existe nous ces parents on ne sert à rien oui je vois ce que vous voulez dire c'est la légère voilà ils ne voient pas je veux dire leur enfant ils ne se projettent pas de la vie de leur enfant en disant mais putain qu'est-ce qu'il va faire voilà est-ce que je mets tout en oeuvre pour que pour plus tard il puisse exercer le métier qu'il aime qu'il désire et voilà est-ce que je mets tout en oeuvre pour que ces études se déroulent au mieux d'accord c'est ça est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce qu'après on va passer au langage non moi j'ai rien à rajouter est-ce que vous avez tout dit ou est-ce que vous avez des coups de gueule à passer aussi en passage non non Eve non plus non vous avez tout dit bon on va dans ce cas parler au langage ça va être comique ça aussi sachez qu'on parle d'argot de la banlieue je vous connaissais ce petit langage de la banlieue ouais l'argot alors l'argot de la banlieue qui fait respirer une langue française poussiéreuse que les élites littéraires peinent à laisser échanger ou qui représente un appauvrissement du français ça c'est ce que disaient les littéraires je vais vous donner un exemple ouais j'pénave comme je veux t'as vu au calme ça veut dire quoi d'après vous alors attends j'pénave parce que moi je suis obligé de le faire par déduction alors j'pénave j'pénave qu'est-ce que ça veut dire j'pénave 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 non tu sais pas ce que ça veut dire non ça veut dire parler ça veut dire parler presque t'aurais pas triché sur google par hasard attends je t'explique déjà peinave ça s'embrouille beaucoup du côté des gitans donc ne pas confondre avec le panard non plus j'pénave j'pénave en fait le mot exact c'est je m'exprime d'accord voilà et le fameux wesh alors que veut dire wesh ah ça c'est la grande question ça wesh ma gueule qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire plusieurs choses plusieurs significations je tiens à vous le dire aussi est-ce que vous savez ce que ça veut dire wesh qu'est-ce que ça veut dire ah très bonne moi je suis comme tous les comme tous les jeunes de maintenant quand j'entends je dis et puis je cherche même pas à comprendre ce que ça veut dire alors est-ce que est-ce que vous connaissez déjà l'origine c'est quelle origine déjà wesh est-ce que c'est français d'après vous non non ce n'est pas français je tiens à vous le dire d'après vous c'est quelle origine arabe oui c'est arabe c'est algérien et marocain pour être exact et d'après vous ça veut dire quoi c'est pas juste non alors je vais vous dire je vais vous faire par exemple wesh wesh il y en a qui disent il y en a qui disent que ça veut dire salut salut voilà et ça vient de l'expression wesh rak qui veut dire comment vas-tu d'accord ça c'est le dialecte algérien et marocain mais c'est aussi issu du mot berbère ak ça veut dire quoi quoi tu sais wesh ça veut dire quoi quoi t'as un problème quoi attention wesh quoi ça veut dire quoi en fait ça a double signification ça peut être poliment salut ou alors on va dire sans être en étant mal poli ça veut dire quoi t'as un problème c'est ça en fait wesh ça a double signification et quand par exemple on vous dit wesh bien ça joue ça veut dire quoi d'après vous wesh bien ça joue ça c'est une question non wesh bien ça joue ça joue ça joue c'est une question ça veut dire tout simplement tout simplement que salut comment ça va ouais d'accord t'étais pas au courant ça bon bah tu sais moi je dis wesh donc wesh wesh alors si on dit comme je l'entends donc en fait si on dit wesh tout seul ça veut dire salut ça va en fait et dans le cas où on t'appelle et que tu réponds wesh c'est que là si tu le fais sous une forme de réponse ça veut pas dire ouais je tiens à le dire mais ça veut dire quoi donc c'est pour ça que c'est un peu c'est pas forcément poli quoi quand c'est sous forme de réponse quand tu quand tu dis est-ce que ça va tu réponds wesh ça veut dire quoi c'est ça que ça veut dire ouais comme si quand on te disait wesh m'dam vous m'avez pas calculé ce qu'il signifie bah quoi et madame vous ne m'avez pas vu en étant plus français bien sûr ça fait un peu les chevotes quand même voilà moi j'ai une autre expression enfin l'autre truc qui dit que l'expression favorite des jeunes dans les collèges se comporte au nombre de 4 wesh c'est à ponctuer le début ou la fin d'une phrase ce que tu as dit tout à l'heure oui exemple wesh c'est pas juste tu veux ma photo wesh on pourrait traduire par le point d'exclamation exemple wesh m'dam vous ne nous avez pas calculé signifie eh madame vous ne nous avez pas vu ça fait un peu le eh ça fait zarpi on est d'accord sachant que le eh ça veut dire quoi ça veut pas dire salut au passage parce que si tu transformes eh en salut ça n'est pas possible vous savez quel a été pour nous le langage de l'époque avant ces wesh wesh c'est le verlan c'est le verlan et vous savez je vais vous donner des exemples un guedin c'est quoi c'est un dingue c'est un dingue le cum le cum euh qu'est-ce que le cum tu devrais le savoir aussi euh miss miss Eve un mec bah oui c'est un mec une meuf bah c'est la femme enfin la nana et les keufs eh les flics les keufs c'est les flics avec ça le bled c'est le pays oui le bled oui c'est plus le pays ou même des fois la ville aussi ça peut être aussi euh kiff je te kiffe et on un peu comment quand je te dis parce que c'est encore aujourd'hui on dit je te kiffe t'adore un truc comme ça je te kiffe je t'apprécie je pense je pense que c'est plus ça le kleb le klebs le klebs c'est le chien c'est le chien un pauvre chien d'ailleurs ouais c'est le chien et quand on dit chouïa c'est le chien arabe et quand on dit chouïa 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 un peu un petit un chouïa quoi tu sais ouais un petit peu voilà on va dire comme ça donc tout ça chouïa un peu chouïa doucement et sachez que les mots que je viens de vous dire sont d'origine d'Afrique du Nord je tiens à le dire alors par exemple aujourd'hui on dit on s'enjaille ça veut dire quoi d'après vous là je parle d'aujourd'hui là ce que je vous ai dit juste avant ça date de 20 ans mais là aujourd'hui il y a d'autres des nouvelles expressions qui viennent d'arriver on dit par exemple on s'enjaille ça veut dire quoi on va non non c'est beaucoup plus mignon que ça on s'enjaille on s'enjaille on s'enjaille ça veut dire on s'amuse d'accord tout simplement donc en pénave je pense que tu l'as dit c'est on parle on suit les cos c'est quoi le cos K H O S qu'est-ce que c'est ça quand on dit on parle avec nos cos ça veut dire quoi cos on parle avec les couilles pardon pas du tout c'est vulgaire toi c'est pas d'aujourd'hui alors en cos ça veut dire quoi on parle non alors quand on parle avec nos cos c'est qu'on parle avec nos frères d'accord et parfois aussi on est en chien alors ça par contre c'est la première fois que je vois ça en chien ça veut dire que t'as rien je crois c'est presque ça c'est à dire que quand on est en chien ça veut dire qu'on est en manque ouais c'est ça ça je m'en rappelle parce que moi déjà à l'époque quand j'étais au collègue au collège quand on avait plus de plus de clope on disait vas-y passe moi une clope me laisse pas en chien c'était trop fort dans le move ça veut dire quoi dans le dans le move quoi dans le move c'est dans la bonne dynamique qu'est-ce que tu préfères ouais voilà alors qu'est-ce que je peux vous donner parce qu'en fait il y a plusieurs origines il n'y a pas qu'africain bon si on reste dans l'Afrique il y a Bab par exemple Bab Batou ça vous dit rien c'est un blanc d'accord le lartar 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 c'est quoi le lartar c'est un noir c'est un noir c'est un verlan mais ça c'est du verlan ah oui donc aujourd'hui le verlan n'est pas forcément bien exprimé est-ce que ça se pratique toujours le verlan aujourd'hui ? moi je sais que des fois je le parle pas mal des fois et qu'est-ce qu'un bolos au fait ? un bolos c'est un mec qui est lourd non ? presque ça un beau gosse un bolos ah non un bolos c'est pas un beau gosse un bolos un bolos un bolos c'est tu devrais connaître Miss Angélique toi qui étais à Marseille toi qui connais les Marseillais et tout ça tu connais oh le gavot ça suffit alors c'est quoi bolos ? dans le gavot c'est une usine à oeuf wesh eh non les Marseillais ont dit les gavots bolos ça veut dire ringard ouais ouais c'est ringard toi faut que tu ailles plus souvent dans l'Arseille ça risque pas rien que quand j'y vais j'ai de l'urticaire ouais ouais je vais t'en foutre de l'urticaire en argot il y en a qui disent il y en a qui parlent de calter ça vous dit quelque chose le verbe calter quand on calte ça veut dire quoi ? c'est qu'on s'enfuit quand on calque quand on calte calter t-e-r pas calquer je vais te calquer moi je vais calquer toi de tête moi calter ça veut dire s'enfuir voilà d'accord après je sais pas je peux vous dire quoi être on fire ça c'est anglais ça être en feu non pas du tout ça c'est littéraire mais en version banlieue ça veut pas dire être en feu ouais être on fire ça veut dire être en forme d'accord c'est pas du tout être en feu parce que disons je t'en prie donc le flouze ça c'est connu ça le flouze ça vous connaissez c'est le pognon les maravillis la rénige flouze le flouze c'est l'argent bah oui le pélo le pélo putain ça me parle et c'est gitan ah le pélo c'est putain c'est gitan et oui je sais bah merci appelle moi con du coup bah oui c'est pour ça que je te le dis ah le pélo le pélo c'est ah mais alors attends oh là là faut que ça me revienne ça va te revenir il faut peut-être te mettre en forme pour que ça te revienne le pélo le pélo le pélo oui je pense c'est ça exactement vas-y je pense qu'il va trouver maintenant je suis désolé mais ça n'a aucun effet sur moi bon en tout cas le pélo c'est le pénis les gars les amis le cabailleau c'est toujours gitan non non ça je connais pas le cabailleau c'est un étranger et le moulot le moulot c'est Ted non un moulot c'est un enfant c'est un gamin miskin aussi ça veut dire quoi en arabe miskin non c'est pas ça miskin c'est faible et miskin c'est quoi miskin bah faible voilà une pelouse tiens c'est quoi bah c'est de l'herbe il est con lui mais attends attends non mais pas dans le sens que tu dis la pelouse c'est le sexe de la femme non mais la pelouse c'est surtout l'herbe version cannabis et c'est pas forcément ce que tu tombes dans le jardin ah d'accord je tiens à tout le dire enfin vous voulez quoi d'autres exemples le bélec qu'est-ce qu'un bélec un bélec 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 ça vous dit rien ça à l'époque dans les années 90 bélec oh là là quand même ça j'ai connu ça par contre le bélec ah bah moi non ça veut dire fais attention et ça j'ai connu ça bélec non ça vous dit rien ça un darak tu sais ce que c'est un darak oui ce n'est pas une blague ça veut dire rire non un darak ah darak non je connais darak avec un h non un darak c'est un marteau je t'en fous de moi un marteau voilà faire la grâce je pense que vous connaîtrez pas faire la grâce je sais pas c'est pas forcément c'est pas faire le feignant c'est pas faire le feignant un truc comme ça faire la grâce bah oui c'est ça alors là après on se refait un petit retour en verlan alors le rhum vous savez ce que c'est la rhum la rhum oui c'est la mère voilà relou c'est facile c'est un mec qui est lourd enfin une personne voilà adonf à fond le séfran ah ouais je parle le séfran moi je parle le soifran franchement tes zarbis étaient chelous mais qu'est-ce que je suis vénère mais franchement je suis vénère qu'est-ce que t'es relou voilà est-ce que vous avez d'autres exemples que vous connaissez peut-être allez donnez des exemples t'as la t'as la t'as la mercredi non c'est aujourd'hui mercredi la jouvel la jouvel la jouvel par exemple la quoi ? la jouvel enchanté alors la jouvel c'est une en chitant oui c'est une femme ah oui d'accord ok je vois et une michelonneuse ah ça me dit quelque chose ça mais mytho ah non je vais me faire tuer là je le sens bien une quoi ? une depuis ah oui d'accord ok enchanté on ne dira rien on ne fera pas en version française on évitera ah oui c'est vrai en plus c'est exact oui oui maintenant que tu veux oui exact c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que d'ailleurs c'est un truc que t'emploies c'est un mot que t'emploies souvent pour éviter justement de dire l'autre mot c'est ça voilà je m'en souviens maintenant donc alors pour finir on va revenir vite fait en conclusion si c'est mieux de vivre en ville ou en campagne donc difficile de franchir le pas lorsqu'on l'a toujours habité en ville à Paris que ce soit à Paris ou ailleurs une certaine routine s'installe mais de nombreuses personnes se demandent si elles pourraient vivre sans alors quelle serait cette routine à la campagne mais surtout qu'est-ce qui va réellement changer donc s'installer en milieu rural possède comme toute chose ses avantages mais aussi ses inconvénients alors par exemple les avantages dans un premier temps et c'est indéniable l'installation à la campagne permet de respirer tout simplement c'est ce qu'a dit Lionel tout à l'heure l'air est pur et naturel et la différence avec la ville est immense vous êtes d'accord tout le monde est d'accord là-dessus ? on est d'accord elle se sent et elle se ressent donc prout ne faites pas prout parce que ça va se ressentir aussi et tout cela contribue à créer une sensation de bien-être ce qui est évidemment important lorsqu'il s'agit du milieu dans lequel on s'apprête à vivre quotidiennement de plus à la campagne les espaces verts ne manquent évidemment pas et on peut se balader sur demande que ce soit à pied à vélo à cheval à cheval je ne sais pas où mais c'est pas grave à ou autre par ailleurs la campagne est un environnement très propice à une adaptation et des rencontres faciles les gens prennent plus le temps de dire bonjour de sourire et ça par contre c'est vrai je vais dire un truc après justement une anecdote à faire de dire bonjour de sourire et de discuter et les enfants en bas âge s'y sentent généralement épanouis ça vous me direz si c'est vrai et ont la possibilité de jouer dehors en permanence sans nécessairement avec votre surveillance et d'autre part s'installer à la campagne ouvre la porte à de nombreuses opportunités d'entrepreneuriat en effet cela peut être le moment pour vous de concrétiser un projet mûri auparavant ou non d'ouvrir un commerce aussi n'est-ce pas Lionel donc bien sûr il convient à vous d'identifier les besoins de la zone dans laquelle vous vous installez et enfin rien de mieux que de ne pas entendre le bruit des voitures ça je ne suis pas d'accord parce que vu là où je suis j'ai pas de chance ou aussi des voisins qui parlent vivement ou qui écoutent la TV trop fort et en effet à la campagne c'est généralement un calme permanent dont vous pouvez profiter pleinement notamment quand le soleil se couche est-ce que vous êtes d'accord avec tous les avantages que j'ai dit ? oui là il y a un truc que j'ai remarqué que je peux que je peux en témoigner parce que j'étais pendant 15 ans à Bordeaux il y a un truc que j'ai constaté maintenant depuis que je suis là depuis que j'assisterai depuis un an que quand je sors pour faire mes jeux que je ne dirai pas lequel et 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 tout le temps quand je croise des gens ils disent bonjour tout le temps toutes les personnes qui croisent même quand je suis assis sur un banc et ça c'est vachement agréable toutes les personnes disent bonjour ça je trouve ça tellement agréable et tous tellement bien ça devrait se faire souvent ça non mais en ville vous avez c'est pas en ville qu'on va vous dire bonjour je vous rassure non ça c'est sûr mais par contre le bonjour facile assistant ça c'est la première chose que j'ai constaté et qui me fait plaisir je vous dis franchement concernant les enfants concernant les enfants est-ce que vous trouvez qu'ils sont épanouis en campagne ? bah oui parce qu'il y a des animaux voilà ils peuvent jouer ils ne sont pas devant leur console de jeux vidéo 24 heures sur 24 je ne sais pas si on peut appeler ça épanoui d'être à la console 24 heures sur 24 ils sont moins agressifs c'est ça ils ne sont pas devant leur jeu vidéo la campagne ils peuvent jouer avec les animaux ils sortent justement ils profitent d'activités extérieures d'accord alors maintenant il existe des inconvénients vous allez me dire si vous êtes d'accord donc les principaux je vais arriver inconvénients sont liés à la distance c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure Sophie je ne m'a gueule Angélique depuis tout à l'heure non donc les principaux inconvénients tu sais que je te vois en cam à droite c'est pas parce que j'ai le sujet devant moi que je ne te vois pas je me fous de la gueule de ma mère d'accord mais tu sais que c'est en face de la caméra que tu fais ça donc je me demande comment tu fais je sais donc les principaux inconvénients sont liés à la distance et en effet vivre en milieu rural nous rend systématiquement dépendants de la voiture que ce soit pour se rendre à son travail aller à la poste à la boulangerie ou faire des courses tout ce dont nous avons besoin est généralement éloigné du domicile ce qui nous fait passer pas mal de temps dans la voiture chaque jour n'est-ce pas Lionel pour les enfants tu disais non rien du tout ta voiture c'est ton passe-temps favori en campagne on est d'accord ah totalement donc pour les enfants c'est le même problème pour se rendre à l'école et au collège et au lycée c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure généralement ils doivent prendre le bus et cela peut parfois faire long surtout si c'est tous les jours et habiter en milieu rural suggère aussi de travailler dans un secteur présent en milieu rural ce qui n'est pas tout le temps le cas il est évidemment plus simple pour un médecin de campagne ou une infirmière de trouver un emploi rapidement que pour un cadre d'entreprise alors il faut bien se renseigner et choisir bien son emplacement en fonction de son acte de votre activité professionnelle et aussi de la nécessité de proximité ou non dans un milieu urbain enfin loin de la ville veut également dire loin de tous les divertissements culturels donc les cinémas les théâtres les musées les concerts et certains d'entre vous y survivront mieux que d'autres mais il est vrai qu'il est parfois difficile de s'en passer surtout lorsqu'on revient d'une grande ville je suis un exemple parfait là-dessus et je ne m'en plains pas au final lorsque l'on prend la décision de s'installer en milieu rural il est important de ne pas avoir d'a priori puisque chacun peut façonner sa propre campagne en fonction de ses désirs et ses projets mais également en fonction de l'idée que l'on se fait de sa nouvelle vie il n'y a pas une campagne mais des campagnes électorales par exemple si vous préférez et c'est ici la principale différence avec la ville on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure les problèmes de bus la voiture Lionel toi tu es bien placé pour le dire la voiture tu te déplaces il n'y a pas de problème il n'y a pas de choix voilà c'est ce qu'il faut se dire pourquoi il n'y a pas le choix parce que malheureusement c'est pour ça il y aurait plus de transports en commun ça ne serait pas gênant il n'y en a des bus il ne faut pas exacuer il y a des trains il y a des bus il y en a même tous les 36 du mois ça je suis d'accord avec toi ça par contre c'est l'inconvénient qu'on peut dire il n'y a pas assez de bus il y a des bus mais pas assez c'est ça ça on peut le dire effectivement et donc obligé d'aller dans une voiture notamment pour puis là notamment pour aller dans un lieu on ne peut pas aller on ne peut même pas aller faire les courses on est obligé de prendre la voiture pour faire la course parce qu'il n'y a même pas de bus qui va là-bas donc quelle honte ça enfin c'est honteux c'est honteux oui on attend d'ailleurs moi je suis tranquille je sais que j'aurais amorti mon permis comme ça moi je suis tranquille est-ce qu'il y a d'autres inconvénients il y a d'autres inconvénients que vous voulez souligner sachant que vous êtes à la campagne depuis plus longtemps que moi ou des avantages après à la campagne bon ben c'est vrai que selon où on se trouve il y a l'isolement aussi parce que quand on vit dans des petits villages enfin moi j'ai vécu dans des petits villages où ben comme on dit pour les transports tout ça c'est un peu la galère et puis et puis même tu as des petits villages où il n'y a plus le commerce de proximité donc tu es obligé d'aller de faire 30 ou 40 kilomètres pour pour aller à la boulangerie ou des trucs comme ça d'accord c'est chaud mais sinon c'est bien quelqu'un veut rajouter quelque chose ? non attends le même il y a des chiens qui avoient c'est bien c'est vrai que Wawa c'est des chiens c'est vrai je le confirme quand on entend un animal qui fait Wawa ça ne peut être qu'un chien ça ne peut pas être une chèvre ou une vache je te rassure ça parce qu'il y a Loura qui lui a monté le sirop je t'en prie mais quand même c'est si ronteux ce que j'entends quand même bon est-ce que vous voulez faire une conclusion est-ce que vous voulez faire voilà sachant que c'était surtout sur le sujet de la discrimination parce qu'on parle beaucoup des banlieues c'est quand même les premiers visés dans tout ça est-ce qu'il y a des choses que vous voulez souligner dire quelque chose qu'on vive en banlieue en campagne ou en ville qu'est-ce que ça change finalement ? rien en y réfléchissant qu'est-ce que ça change est-ce que pour vous en banlieue même si vous n'y vivez moi personnellement je n'ai pas honte de le dire en banlieue je n'y vivrai jamais mais par contre ça ne m'empêche rien ne m'empêche d'en fréquenter d'avoir des amis qui vivent dans les banlieues je ne vois pas où est le problème même d'en croiser je ne vois pas où est le problème de vivre je ne pourrais pas parce que je n'aime pas mais après de fréquenter des personnes qui vivent en banlieue je ne vois pas où est le problème je ne vois pas ce qui dérange je crois que moi j'ai des amis en banlieue je parle avec eux c'est pas parce qu'on n'aime pas le lieu qu'il faut rejeter les gens ah non 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 moi déjà banlieue je n'aime pas déjà c'est un truc et par contre oui j'ai des amis qui sont là-bas et puis je les côtoie tous les jours je les côtoie tous les jours parce qu'il y avait le kiosque mais un qui est affermé mais bon je les vois tous encore régulièrement voilà Lionel est-ce que tu as une conclusion à faire aussi ? merci Lionel qui doit être qui a dû disparaître oui oui il y a Laurent là-haut bon alors ce qu'on va faire est-ce que tu as quelque chose à rajouter Angélique dans ce cas ? non ça va d'accord alors ce qu'on va faire on va faire la peau pause Miss Angélique ah oui j'oubliais la peau vraie est-ce que tu veux est-ce que tu rajouter quelque chose ? ça ne va pas le faire j'ai oublié Ève sans le vouloir Ève tu as quelque chose à ajouter aussi de ce qu'on a dit ? moi je dirais surtout que à la base c'est une question d'éducation que n'importe l'endroit où on habite que ce soit dans une cité dans comme vous dites des HLM en banlieue à la campagne si l'éducation n'y est pas si le respect n'y est pas je crois que ça ne mènera à rien à part que du mauvais encore plus de violence encore plus de non-respect voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà c'est fini à très bientôt c'est fini